La Pâque approchante, les chefs des prêtres et les scribes cherchaient le moyen de supprimer Jésus. Judas en alla parler avec eux pour voir comment il leur livrera Jésus. Les chefs des prêtres se réjouirent et décidèrent de lui donner de l'argent. Judas fut d'accord. Il cherchait une occasion favorable pour le leur livrer. Le jour de la Pâque, Jésus se mit à table avec ses apôtres. À la fin de ce repas de la Seine, il leur dit « La main de celui qui me livrait là, à côté de moi. Malheureux l'homme qui livre le Fils de l'homme. » Les apôtres se demandèrent les uns aux autres lequel d'entre eux allait faire cela. Ils en arrivèrent à se quereller. Jésus dit à Simon Pierre « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible, comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne sombre pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Pierre lui répondit « Seigneur, avec toi, je suis prêt à aller en prison et à la mort. » Jésus reprit « Je te le déclare, Pierre. Le coq ne chantera pas aujourd'hui, avant que par trois fois, tu m'aies renié. » Puis Jésus se rendit au Mont des Oliviers avec ses disciples. Il leur dit « Priez pour ne pas entrer en tentation. » Il parlait encore quand parut une foule de gens. Judas marchait à leur tête. Il s'approcha de Jésus pour l'embrasser. Jésus lui dit « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme ? » Les chefs des prêtres, officiers de la garde du temple et anciens, se saisirent de Jésus pour l'emmener dans la maison du grand prêtre. Pierre suivait de loin. Une servante le vit. Elle le dévisagea et dit « Celui-là aussi était avec lui. Mais il n'y a. Femme, je ne le connais pas. » Peu après, un autre dit en le voyant « Toi aussi, tu en fais partie. » Pierre répondit « Non, je n'en suis pas. » Environ une heure plus tard, un autre insistait. « C'est sûr, celui-là était avec lui. Et d'ailleurs, il est galiléen. » Pierre répondit « Je ne vois pas ce que tu veux dire. Et à l'instant même, comme il parlait encore, un coq chanta. » Le Seigneur, se retournant, posa son regard sur Pierre. Et Pierre se rappela la parole que le Seigneur lui avait dite. « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu m'auras renié trois fois. » Il sortit et pleura amèrement. « C'est devenu 1985-leé d'août sur Pierre. » « C'est devenu demain. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501